L'expérience, qu'est-ce que c'est que l'expérience ? L'expérience, c'est visuel l'expérience. On a vécu quelque chose, ensemble ou individuellement. On a vécu quelque chose et cette expérience, elle est indicible d'une certaine manière. Le raconter serait déjà un problème. Elle n'existe que pour ceux qui l'ont vécu. Elle n'est pas transmissible véritablement. L'expérience, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'elle est partagée par ceux qui étaient là. Par exemple, quand vous participez à une activité qui se renouvelle régulièrement, par exemple toutes les semaines, comme notre café Philomendo, c'est une expérience. Alors, on peut éventuellement la filmer, mais la filmer, ça veut dire qu'on a fait partie de cette expérience en proprement partie. Le ressenti des gens qui ont participé à cette expérience et qui ont accepté de la renouveler n'a rien à voir avec le ressenti de ceux qui assistent à cette expérience et qui ne savent pas très bien finalement pourquoi les gens sont là. Donc, l'expérience n'est pas communicable, la véritable expérience. Ou bien on a été là, ou bien on n'était pas là. Ou bien on comprend, mais de manière presque viscérale, ce qui se joue et pourquoi ça se joue. Ou bien alors, on est à côté de la plaque et on ne comprend pas exactement la problématique. d'où l'importance de vivre des choses ensemble. Il y a des gens qui ont assisté à un concert ensemble. Imaginez qu'il y ait des gens qui ont assisté à un concert. On peut toujours l'enregistrer ce concert. Mais la dynamique qui était présente à ce moment-là, la sensation qui était présente à ce moment-là, elle n'est pas transmissible.